mémoire d'outre-tombe de françois rené de châteaubriand première partie livre i billets de m pasquier dieppe changement de mon éducation printemps en bretagne forêt historique campagne pélagienne coucher de la lune sur la mer départ pour combourg description du château collège de dole mathématiques et langues traits de mémoire vacances à combourg vie de château en province mœurs féodales habitants de combourg secondes vacances à combourg régiment de conti camp à saint malo une abbaye théâtre mariage de mes deux sœurs aînées retour au collège révolution commencée dans mes idées aventure de la pie troisième vacances à combourg le charlatan rentrée au collège invasion de la france jeu l'abbé de châteaubriand première communion je quitte le collège de dole mission à combourg collège de rennes je retrouve gérille moraux limoëland mariage de ma troisième sœur je suis envoyé à brest pour subir l'examen de garde de marine au port de brest je retrouve encore gérille la pérouse je reviens à combourg le 4 septembre 1812 j'ai reçu ce billet de monsieur pasquier préfet de police cabinet du préfet monsieur le préfet de police invite monsieur de châteaubriand à prendre la peine de passer à son cabinet soit aujourd'hui sur les quatre heures de l'après midi soit demain à neuf heures du matin c'était un ordre de m'éloigner de paris que monsieur le préfet de police voulait me signifier je me suis retiré à dieppe qui porta d'abord le nom de bertheville et fut ensuite appelé dieppe il y a déjà plus de quatre cents ans du mot anglais deep profond mouillage en 1788 je teint garnison ici avec le second bataillon de mon régiment habiter cette ville de briques dans ses maisons d'ivoire dans ses boutiques cette ville à rues propres et à belles lumières c'était me réfugier auprès de ma jeunesse quand je me promenais je rencontrais les ruines du château d'arc que mille débris accompagnent on n'a point oublié que dieppe fut la patrie de du quen lorsque je restais chez moi j'avais pour spectacle la mer de la table où j'étais assis je contemplais cette mer qui m'a vu naître et qui baigne les côtes de la grande bretagne où j'ai subi un si long exil mes regards parcouraient les vagues qui me portèrent en amérique me rejetèrent en europe et me reportèrent aux rivages de l'afrique et de l'asie salut ô mère mon berceau et mon image je te veux raconter la suite de mon histoire si je mens tes flots mêlés à tous mes jours m'accuseront d'imposture chez les hommes à venir ma mère n'avait cessé de désirer qu'on me donnât une éducation classique l'état de marin auquel on me destinait ne serait peut-être pas de mon goût disait-elle il lui semblait bon à tout événement de me rendre capable de suivre une autre carrière sa piété l'apportait à souhaiter que je me décidasse pour l'église elle proposa donc de me mettre dans un collège où j'apprendrai les mathématiques le dessin les armes et la langue anglaise elle ne parla point du grec et du latin de peur d'effaroucher mon père mais elle me les comptait faire enseigner d'abord en secret ensuite à découvert lorsque j'aurais fait des progrès mon père agréa la proposition il fut convenu que j'entrerais au collège de d'Aul cette ville eut la préférence parce qu'elle se trouvait sur la route de saint malo à combourg pendant l'hiver très froid qui précéda ma réclusion scolaire le feu prit à l'hôtel où nous demeurions je fus sauvé par ma soeur aînée qui m'emporta à travers les flammes m de chateaubriand retiré dans son château appela sa femme auprès de lui il le fallut rejoindre au printemps le printemps en bretagne est plus doux qu'aux environs de paris et fleurit trois semaines plus tôt les cinq oiseaux qui l'annoncent l'hirondelle le loriot le coucou la caille et le rossignol arrivent avec des brises qui hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine la terre se couvre de marguerites de pansées de jonquilles de narcisses d'hyacinthes de renoncules d'anémones comme les espaces abandonnés qui environnent saint jean de latran et sainte croix de jérusalem à rome des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères des champs de genèse et d'agents resplendissent de leurs fleurs comprendraient pour des papillons d'or les haies au long desquelles abondent la fraise la framboise et la violette sont décorées d'aubépines de chèvre-feuilles de ronces dont les rejets bruns et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques tout fourmit d'abeilles et d'oiseaux les esseins et les nids arrêtent les enfants à chaque pas dans certains abris le myrthe et le laurier rose croissent en pleine terre comme en grèce la figue mûrit comme en provence chaque pommier avec ses fleurs carminées ressemble à un gros bouquet de fiancées de village au xiiiie siècle les cantons de fougères rennes becherel dinan saint-malo et dol étaient occupés par la forêt de bréchelion elle avait servi de champ de bataille aux francs et au peuple de la dôme nonnet raconte qu'on y voyait l'homme sauvage la fontaine de bérenton et un bassin d'or un document historique du xviiie siècle les usements et coutumes de la forêt de brécilien confirme le roman de roux elle est disent les usements de grandes et spacieuses étendues il y a quatre châteaux fort grand nombre de beaux étangs belle chasse où n'habitent aucune bête vénéneuse ni nulle mouche deux cents futaies autant de fontaines nommément la fontaine de bérenton auprès de laquelle le chevalier pontus fit ses armes aujourd'hui le pays conserve des traits de son origine entrecoupé de fossés boisés il a de loin l'air d'une forêt et rappelle l'angleterre c'était le séjour des fées et vous allez voir qu'en effet j'y ai rencontré une sylphide des vallons étroits sont arrosés par de petites rivières non navigables ces vallons sont séparés par des landes et par des futais assez épais de houe sur les côtes se succèdent phares vigies dolmen construction romaine ruines de châteaux du moyen-âge clocher de la renaissance la mer borde le tout pline dit de la bretagne péninsule spectatrice de l'océan entre la mer et la terre s'étendent des campagnes pélagiennes frontières indécises des deux éléments la louette de champ y vole avec la louette marine la charrue et la barque un jet de pierre l'une de l'autre sillonnent la terre et l'eau le navigateur et le berger s'empruntent mutuellement leur langue le matelot dit les vagues moutonnes le pâtre dit des flottes de moutons des sables de diverses couleurs des bancs variés de coquillages de varec des franges d'une écume argentée dessinent la lisière blonde ou verte des blés je ne sais plus dans quelle île de la méditerranée j'ai vu un bas-relief représentant les néréides attachant des festons au bas de la robe de cérès mais ce qu'il faut admirer en bretagne c'est la lune se levant sur la terre et se couchant sur la mer établie par dieu gouvernante de l'abîme la lune a ses nuages ses vapeurs ses rayons ses ombres portées comme le soleil mais comme lui elle ne se retire pas solitaire un cortège d'étoiles l'accompagne à mesure que sur mon rivage natal elle descend au bout du ciel elle accroît son silence qu'elle communique à la mer bientôt elle tombe à l'horizon l'intersecte ne montre plus que la moitié de son front qui s'assoupit s'incline et disparaît dans la molle incutume essence des vagues les astres voisins de leur reine avant de plonger à sa suite semblent s'arrêter suspendus à la cime des flots la lune n'est pas plutôt couchée qu'un souffle venant du large brise l'image des constellations comme on éteint les flambeaux après une solennité je devais suivre mes soeurs jusqu'à combours nous nous mîmes en route dans la première quinzaine de mai nous sortîmes de saint malo au lever du soleil ma mère mes quatre soeurs et moi dans une énorme berline à l'antique panneaux surdorés marchepieds en dehors glandes pourpres aux quatre coins de l'impérial huit chevaux pareils comme les mulets en espagne sonnettes au cou grelots aux brides housses et franges de laine de diverses couleurs nous traînaient tandis que ma mère soupirait mes soeurs parlaient à perdre à l'aine je regardais de mes deux yeux j'écoutais de mes deux oreilles je m'émerveillais à chaque tour de roux premier pas d'un juif errant qui ne se devait plus arrêter encore si l'homme ne faisait que changer de lieu mais ses jours et son coeur changent nos chevaux reposèrent un village de pêcheurs sur la grève de cancale nous traversâmes ensuite les marais et la fiévreuse ville de dole passant devant la porte du collège où j'allais bientôt revenir nous nous enfonçâmes dans l'intérieur du pays durant quatre mortels lieux nous n'aperçûmes que des bruyères guirlandées de bois des friches à peine écrétées des semailles de blénois courts et pauvres et d'indigentes avenières des charbonniers conduisant des fils de petits chevaux à crinières pendantes et mêlées des paysans à sayons de peau de vic à cheveux longs pressaient des bœufs maigres avec des cris aigus et marchaient à la queue d'une lourde charrue comme des faunes labourants enfin nous découvrîmes une vallée au fond de laquelle s'élevait non loin d'un étang la flèche de l'église d'une bourgade les tours d'un château féodal montaient dans les arbres d'une futée éclairée par le soleil couchant j'ai été obligé de m'arrêter mon cœur battait au point de repousser la table sur laquelle j'écris les souvenirs qui se réveillent dans ma mémoire m'accablent de leurs forces et de leurs multitudes et pourtant que sont-ils pour le reste du monde descendus de la colline nous guéâmes un ruisseau après avoir cheminé une demi-heure nous quittâmes la grande route et la voiture roula au bord d'un quinconce dans une allée de Charmy dont les cimes s'entrelassaient au-dessus de nos têtes je me souviens encore du moment où j'entrais sous cet ombrage et de la joie effrayée que j'éprouvais en sortant de l'obscurité du bois nous franchîmes une avant-cour plantée de noyés attenante au jardin et à la maison du régisseur de là nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon appelée la cour verte à droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers à gauche un autre bouquet de marronniers au fond de la cour dont le terrain s'élevait insensiblement le château se montrait entre deux groupes d'arbres sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à machicoulis denticulée et couverte cette courtine liait ensemble deux tours inégales en âge en matériaux en hauteur et en grosseur lesquels tour se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu comme un bonnet posé sur une couronne gothique quelques fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la nudité des murs un large perron roi des droits de vingt de marche sans rampe sans garde-fous remplaçait sur les fossés comblés l'ancien pont-levis il atteignait la porte du château percée au milieu de la courtine au-dessus de cette porte on voyait les armes des seigneurs de combourg et les taillades à travers lesquelles sortaient jadis les bras et les chaînes du pont-levis la voiture s'arrêta au pied du perron mon père vint au-devant de nous la réunion de la famille adoucit si fort son humeur pour le moment qu'il nous fit la mine la plus gracieuse nous montâmes le perron nous pénétrâmes dans un vestibule sonore à voûte ogive et de ce vestibule dans une petite cour intérieure de cette cour nous entrâmes dans le bâtiment regardant au midi sur l'étang et jointif des deux petites tours le château entier avait la figure d'un char à quatre roues nous nous trouvâmes de plein pied dans une salle jadis appelée la salle des gardes une fenêtre s'ouvrait à chacune de ses extrémités deux autres coupaient la ligne latérale pour agrandir ces quatre fenêtres il avait fallu excaver des murs de huit à dix pieds d'épaisseur deux corridors à plans inclinés comme le corridor de la grande pyramide partaient des deux angles extérieurs de la salle et conduisaient aux petites tours un escalier serpentant dans l'une de ces tours établissait des relations entre la salle des gardes et l'étage supérieur tel était ce corps de logis celui de la façade la grande et de la grosse tour dominant le nord du côté de la cour verte se composait d'une espèce de dortoir carré et sombre qui servait de cuisine il s'accroissait du vestibule du perron et d'une chapelle au-dessus de ces pièces était le salon des archives ou des armoiries ou des oiseaux ou des chevaliers ainsi nommés d'un plafond semé d'écussons coloriés et d'oiseaux peints les embrasures des fenêtres étroites et tréflées étaient si profondes qu'elles formaient des cabinets autour desquels régnait un banc de granit mêlés à cela dans les diverses parties de l'édifice des passages et des escaliers secrets des cachots et des donjons un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes des souterrains murets dont les ramifications étaient inconnues partout silence obscurité et visage de pierre voilà le château de combourg un souper servi dans la salle des gardes et où je mangeais sans contrainte termina pour moi la première journée heureuse de ma vie le vrai bonheur coûte peu s'il est cher il n'est pas d'une bonne espèce à peine fus-je réveillé le lendemain que j'allais visiter les dehors du château et célébrer mon avènement à la solitude le perron faisait face au nord-ouest quand on était assis sur le diasôme de ce perron on avait devant soi la cour verte et au delà de cette cour un potager étendu entre deux futailles l'une à droite le quinconce par lequel nous étions arrivés s'appelait le petit maille l'autre à gauche le grand maille celle-ci était un voie de chênes de hêtres de sycomores d'ormes et de châtaigniers madame de sévigné vantait de son temps ses vieux ombrages depuis cette époque cent quarante années avaient été ajoutées à leur beauté du côté opposé au midi et à l'est le paysage offrait un tout autre tableau par les fenêtres de la grande salle on apercevait les maisons de combourg un étang la chaussée de cet étang sur laquelle passait le grand chemin de rennes un moulin à eau une prairie couverte de troupeaux de vaches et séparée de l'étang par la chaussée au bord de cette prairie s'allongeait un hameau dépendant d'un prioré fondé en 1149 par yvalon seigneur de combourg et où l'on voyait sa statue mortuaire couché sur le dos en armure de chevalier depuis les temps le terrain s'élevant par degrés formait un amphithéâtre d'arbres d'où sortaient des campaniles de villages et des tourelles de gentillomières sur un dernier plan de l'horizon entre l'occident et le midi se profilaient les hauteurs de bécherelles une terrasse bordée de grands buis taillés circulait au pied du château de ce côté passait derrière les écuries et allait à diverses reprises rejoindre le jardin des bains qui communiquait au grand maille si d'après cette trop longue description un peintre prenait son crayon produirait-il une esquisse ressemblant au château je ne le crois pas et cependant ma mémoire voit l'objet comme s'il était sous mes yeux telle est dans les choses matérielles l'impuissance de la parole et la puissance du souvenir en commençant à parler de Combourg je chante les premiers couplets d'une complainte qui ne charmera que moi demandez au patre du tyrol pourquoi il se plaît aux trois ou quatre notes qu'il répète à ses chèvres notes de montagne jetées d'écho en écho pour retentir du bord d'un torrent au bord opposé ma première apparition à Combourg fut de courte durée quinze jours c'était à peine écoulé que je vis arriver l'abbé porché principal du collège de dol on me remit entre ses mains et je le suivis malgré mes pleurs je n'étais pas tout à fait étranger à dol mon père en était chanoine comme descendant et représentant de la maison de guillaume de châteaubriand sire de beaufort fondateur en 1529 d'une première stale dans le chœur de la cathédrale l'évêque de dol était m de hercé ami de ma famille prélat d'une grande modération politique qui à genoux le crucifix à la main fut fusillé avec son frère l'abbé de hercé à quibron dans le champ du martyre en arrivant au collège je fus confié aux soins particuliers de monsieur l'abbé le prince qui professait la rhétorique et possédait à fond la géométrie c'était un homme d'esprit d'une belle figure aimant les arts peignant assez bien le portrait il se chargea de m'apprendre mon bézou l'abbé hego régent de troisième devint mon maître de latin j'étudiai les mathématiques dans ma chambre le latin dans la salle commune il fallut quelque temps un hibou de mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et régler sa volée au son d'une cloche je ne pouvais avoir ces pronds amis que donne la fortune car il n'y avait rien à gagner avec un pauvre polisson qui n'avait pas même d'argent de semaine je ne m'enrôlais point non plus dans une clientèle car je hais les protecteurs dans les jeux je ne prétendais mener personne mais je ne voulais pas être menée je n'étais bon ni pour tyran ni pour esclave et tel je suis demeuré il arriva pourtant que je devins assez vite un centre de réunion j'exerçais dans la suite à mon régiment la même puissance simple sous-lieutenant que j'étais les vieux officiers passaient leur soirée chez moi et préféraient mon appartement au café je ne sais d'où cela venait n'était peut-être ma facilité à entrer dans l'esprit et à prendre les mœurs des autres j'aimais autant chasser et courir que lire et écrire il m'est encore indifférent de deviser des choses les plus communes ou de causer des sujets les plus relevés très peu sensible à l'esprit il m'est presque antipathique bien que je ne sois pas une bête aucun défaut ne me choque excepté la moquerie et la suffisance que j'ai grand peine à ne pas morguer je trouve que les autres ont toujours sur moi une supériorité quelconque et si je me sens par hasard un avantage j'en suis tout embarrassé des qualités que ma première éducation avait laissé dormir s'éveillèrent au collège mon aptitude au travail était remarquable ma mémoire extraordinaire je fis des progrès rapides en mathématiques où j'apportais une clarté de conception qui étonnait l'abbé le prince je montrais en même temps un goût décidé pour les langues le rudiment supplice des écoliers ne me coûta rien à apprendre j'attendais l'heure des leçons de latin avec une sorte d'impatience comme un délassement de mes chiffres et de mes figures de géométrie en moins d'un an je devins fort cinquième par une singularité ma phrase latine se transformait si naturellement en pantamètre que l'abbé égaux m'appelait l'élégiaque nom qui me pense à rester parmi mes camarades quant à ma mémoire en voici deux traits j'appris par coeur mes tables de logarithmes c'est à dire qu'un nombre étant donné dans la proportion géométrique je trouvais de mémoire son exposant dans la proportion arithmétique et vice versa après la prière du soir que l'on disait en commun à la chapelle du collège le principal faisait une lecture un des enfants pris au hasard était obligé d'en rendre compte nous arrivions fatigués de jouer et mourant de sommeil à la prière nous nous jetions sur les bancs tâchant de nous enfoncer dans un coin obscur pour n'être pas aperçus et conséquemment interrogés il y avait surtout un confessionnal que nous nous disputions comme une retraite assurée un soir j'avais eu le bonheur de gagner ce port et je m'y croyais en sûreté contre le principal malheureusement il signala ma manoeuvre et résolut de faire un exemple il eut donc lentement et longuement le second point d'un serment chacun s'endormit je ne sais par quel hasard je restais éveillé dans mon confessionnal le principal qui ne me voyait que le bout des pieds crut que je dodinais comme les autres et tout à coup m'apostrophant il me demanda ce qu'il avait lu le second point du serment contenait une énumération des diverses manières dont on peut offenser Dieu non seulement je dis le fond de la chose mais je repris les divisions dans leur ordre et répétais presque mot à mot plusieurs pages d'une prose mystique inintelligible pour un enfant un murmure d'applaudissements s'éleva dans la chapelle le principal m'appela me donna un petit coup sur la joue et me permit en récompense de ne me lever le lendemain qu'à l'heure du déjeuner je me dérobais modestement à l'admiration de mes camarades et je profitais bien de la grâce accordée cette mémoire des mots qui ne m'est pas entièrement restée a fait place chez moi à une autre sorte de mémoire plus singulière dont j'aurais peut-être occasion de parler une chose m'humilie la mémoire est souvent la qualité de la sottise elle appartient généralement aux esprits lourds qu'elle rend plus pesant par le bagage dont elle est surcharge et néanmoins sans la mémoire que serions-nous nous oublierions nos amitiés nos amours nos plaisirs nos affaires le génie ne pourrait rassembler ses idées le coeur le plus affectueux perdrait sa tendresse s'il ne se souvenait plus notre existence se réduirait au moment successif d'un présent qui s'écoule sans cesse il n'y aurait plus de passé oh misère de nous notre vie est si vaine qu'elle n'est qu'un reflet de notre mémoire j'allais passer le temps des vacances à combourg la vie de château aux environs de paris ne peut donner une idée de la vie de château dans une province reculée la terre de combourg n'avait pour tout domaine que des langues quelques moulins et les deux forêts bourgouette et tanoerne dans un pays où le bois est presque sans valeur mais combourg était riche en droits féodaux ces droits étaient de diverses sortes les uns déterminaient certaines redevances pour certaines concessions ou fixaient des usages nés de l'ancien ordre politique les autres ne semblaient avoir été dans l'origine que des divertissements mon père avait fait revivre quelques-uns de ces derniers droits afin de prévenir la prescription lorsque toute la famille était réunie nous prenions part à ces amusements gothiques les trois principaux étaient le sceau des poissonniers la quintaine et une foire appelée l'angevine des paysans en sabots et en bray hommes d'une France qui n'est plus regardaient ces jeux d'une France qui n'était plus il y avait pris pour le vainqueur amende pour le vaincu la quintaine conservait la tradition des tournois elle avait sans doute quelques rapports avec l'ancien service militaire des fiefs elle est très bien décrite dans du cange voqué, quintana on devait payer les amendes en anciennes monnaies de cuivre jusqu'à la valeur de deux moutons d'or à la couronne de 25 sols parisis chacun la foire appelée l'angevine se tenait dans la prairie de l'étang le 4 septembre de chaque année jour de ma naissance les vassaux étaient obligés de prendre les armes ils venaient au château lever la bannière du seigneur de là ils se rendaient à la fois pour établir l'ordre et prêter force à la perception d'un péage dû au comte de combourg par chaque tête de bétail espèce de droit régalien à cette époque mon père tenait table ouverte on balait pendant trois jours les maîtres dans la grande salle au raclement d'un violon les vassaux dans la cour verte au naziment d'une musette on chantait on poussait des usas on tirait des arcs busades ces bruits se mêlaient au mugissement des troupeaux de la foire la foule vaguait dans les jardins et les bois et du moins une fois l'an on voyait à combourg quelque chose qui ressemblait à de la joie ainsi j'ai été placé assez singulièrement dans la vie pour avoir assisté aux courses de la quintaine et à la proclamation des droits de l'homme pour avoir vu la milice bourgeoise d'un village de Bretagne et la garde nationale de France la bannière des seigneurs de Combourg et le drapeau de la révolution je suis comme le dernier témoin des mœurs féodales les visiteurs que l'on recevait au château se composaient des habitants de la bourgade et de la noblesse de la banlieue ces honnêtes gens furent mes premiers amis notre vanité met trop d'importance au rôle que nous jouons dans le monde le bourgeois de Paris rit du bourgeois d'une petite ville le noble de cour se moque du noble de province l'homme connu dédaigne l'homme ignoré sans songer que le temps fait également justice de leurs prétentions et qu'ils sont tous également ridicules ou indifférents aux yeux des générations qui se succèdent le premier habitant du lieu était un monsieur Potelet ancien capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes qui redisait de grandes histoires de pondichéries comme il les racontait les coudes appuyées sur la table mon père avait toujours envie de lui jeter son assiette au visage venait ensuite l'entrepositaire des tabacs monsieur Lonnet de la Billardière père de famille qui comptait 12 enfants comme Jacob 9 filles et 3 garçons dont le plus jeune David était mon camarade de jeu le bonhomme s'avisa de vouloir être noble en 1789 il prenait bien son temps dans cette maison il y avait force joie et beaucoup de dettes le sénéchal Gesbert le procureur fiscal petit le receveur Corvésier le chaplain l'abbé Chalmel formait la société de Combourg je n'ai pas rencontré à Athènes des personnages plus célèbres messieurs du Petit-Bois de Château d'Assis de Tinténiac un ou deux autres gentils hommes venaient le dimanche entendre la messe à la paroisse et dîner ensuite chez le châtelain nous étions plus particulièrement liés avec la famille Trémodant composée du mari de la femme extrêmement belle d'une sœur naturelle et de plusieurs enfants cette famille habitait une métairie qui n'attestait sa noblesse que par un colombier les Trémodants vivent encore plus sages et plus heureux que moi ils n'ont point perdu de vue les tours du château que j'ai quitté depuis trente ans ils font encore ce qu'ils faisaient lorsque j'allais manger le pain bi à leur table ils ne sont point sortis du port dans lequel je ne rentrerai plus peut-être parle-t-il de moi au moment même où j'écris cette page je me reproche de tirer leur nom de sa protectrice obscurité ils ont douté longtemps que l'homme dont ils entendaient parler fut le petit chevalier le recteur ou curé de Combourg l'abbé Sévin celui-là même dont j'écoutais le prône a montré la même incrédulité il ne se pouvait persuader que le polisson camarade des paysans fut le défenseur de la religion il a fini par le croire et il me cite dans ses sermons après m'avoir tenu sur ses genoux ces dignes gens qui ne mêlent dans mon image aucune idée étrangère qui me voient telle que j'étais dans mon enfance et dans ma jeunesse me reconnaîtraient-ils aujourd'hui sous les travestissements du temps je serais obligé de leur dire mon nom avant qu'ils me voulussent presser dans leurs bras je porte malheur à mes amis un garde-chasse appelé Rau qui s'était attaché à moi fut tué par un braconnier ce meurtre me fit une impression extraordinaire quel étrange mystère dans le sacrifice humain pourquoi faut-il que le plus grand crime et la plus grande gloire soit de verser le sang de l'homme mon imagination me représentait Rau tenant ses entrailles dans ses mains et se traînant à la chaumière où il expirera je conçois l'idée de la vengeance je m'aurais voulu battre contre l'assassin sous ce rapport je suis singulièrement né dans le premier moment d'une offense je la sens à peine mais elle se grave dans ma mémoire son souvenir au lieu de décroître s'augmente avec le temps il dort dans mon coeur des mois des années entières puis il se réveille à la moindre circonstance avec une force nouvelle ma blessure devient plus vive que le premier jour mais si je ne pardonne point à mes ennemis je ne leur fais aucun mal je suis rancunier et ne suis point vindicatif ai-je la puissance de me venger j'en perds l'envie je ne serai dangereux que dans le malheur ceux qui m'ont cru faire céder en m'opprimant se sont trompés l'adversité est pour moi ce qu'était la terre pour hanter je reprends des forces dans le sein de ma mère si jamais le bonheur m'avait enlevé dans ses bras il m'eût étouffé je retournais à Dole à mon grand regret l'année suivante il y eut un projet de descente à Jersey et un camp s'établit auprès de Saint-Malo les troupes furent cantonnées à Combourg monsieur de Châteaubriand donna par courtoisie successivement asile au colonel des régiments de Touraine et de Conti l'un était le duc de Saint-Simon et l'autre le marquis de Causan vingt officiers étaient tous les jours invités à la table de mon père les plaisanteries de ces étrangers me déplaisaient leurs promenades troublaient la paix de mes bois c'est pour avoir vu le colonel en second du régiment de Conti le marquis de Vignacour galoper sous des arbres que des idées de voyage me passèrent pour la première fois par la tête quand j'entendais nos hôtes parler de Paris et de la cour je devenais triste je cherchais à deviner ce que c'était que la société je découvrais quelque chose de confus et de lointain mais bientôt je me troublai des tranquilles régions de l'innocence en jetant les yeux sur le monde j'avais des vertiges comme lorsqu'on regarde la terre du haut de ses tours qui se perdent dans le ciel une chose me charmait pourtant la parade tous les jours la garde montante défilait tambour et musique en tête au pied du perron dans la cour verte monsieur de Cousan proposa de me montrer le camp de la côte mon père y consentit je fus conduit à Saint-Malo par monsieur de la Morandais très bon gentilhomme mais que la pauvreté avait réduit à être régisseur de la terre de Combourg il portait un habit de camelot gris avec un petit galon d'argent au collet une tétière ou morion de feutre gris à oreille à une seule corne en avant il me mit à califourchon derrière lui sur la croupe de sa jument Isabelle je me tenais au ceinturon de son couteau de chasse attaché par-dessus son habit j'étais enchanté lorsque Claude de Bullion et le père du président de la Moignon enfant allaient en campagne on les portait tous les deux sur un même âne dans des paniers l'un d'à côté l'autre de l'autre et l'on mettait un pain du côté de la Moignon parce qu'il était plus léger que son camarade pour faire le contrepoids mémoire du président de la Moignon monsieur de la Morandais prit des chemins de traverse moult volontiers de grand manier à l'ouate en bois et en rivière car nuls gens ne vont en bois moult volontiers comme François nous nous arrêtâmes pour dîner à une abbaye de bénédictins qui faute d'un nombre suffisant de moines venait d'être réunis à un chef-lieu de l'ordre nous n'y trouvâmes que le père procureur chargé de la disposition des biens meubles et de l'exploitation des futers il nous fit servir un excellent dîner maigre à l'ancienne bibliothèque du prieur nous mangeâmes quantité de frais avec des carpes et des brochets énormes à travers l'arcade d'un cloître je voyais de grands sycomores qui bordaient un étang la cognée les frappait aux pieds leurs cimes tremblaient dans l'air et ils tombaient pour nous servir de spectacle des charpentiers venus de saint-malo sciaient à terre des branches vertes comme on coupe une jeune chevelure ou écarissaient des troncs abattus mon cœur saignait à la vue de ces forêts ébréchées et de ce monastère déshabité le sac général des maisons religieuses m'a rappelé depuis le dépouillement de l'abbaye qui en fut pour moi le pronostic arrivé à saint-malo j'y trouvais le marquis de causan je parcourus sous sa garde les rues du camp les tentes les faisceaux d'armes les chevaux au piquet formaient une belle scène avec la mer les vaisseaux les murailles et les clochers lointains de la ville je vis passer en habit de hussard au grand galop sur un barbe un de ces hommes en qui finissait un monde le duc de lausanne le prince de carignan venu au camp épousa la fille de monsieur de bois garin un peu boiteuse mais charmante cela fit grand bruit et donna matière à un procès que plaide encore aujourd'hui monsieur la crételle l'aîné mais quel rapport ces choses ont-elles avec ma vie à mesure que la mémoire de mes privés amis dit montaigne leur fournit la chose entière ils reculent si arrière leur narration que si le conte est bon ils en étouffent la bonté s'il ne l'est pas vous êtes à maudire ou l'heure de leur mémoire ou le malheur de leur jugement j'ai vu des récits bien plaisants devenir très ennuyeux en la bouche d'un seigneur j'ai peur d'être ce seigneur mon frère était à Saint-Malo lorsque monsieur de la Moranday m'y déposa il me dit un soin je te mène au spectacle prends ton chapeau je perds la tête je descends droit à la cave pour chercher mon chapeau qui était au grenier une troupe de comédiens ambulants venait de débarquer j'avais rencontré des marionnettes je supposais qu'on voyait au théâtre des polichinelles beaucoup plus beaux que ceux de la rue j'arrive le cœur palpitant à une salle bâtie en bois dans une rue déserte de la ville j'entre par des corridors noirs non sans un certain mouvement de frayeur on ouvre une petite porte et me voilà avec mon frère dans une loge à moitié pleine le rideau était levé la pièce commençait on jouait le père de famille j'aperçois deux hommes qui se promenaient sur le théâtre en causant et que tout le monde regardait je l'ai pris pour les directeurs des marionnettes qui devisaient devant la caûte de madame Gigong en attendant l'arrivée du public j'étais seulement étonné qu'ils parlassent si haut de leurs affaires et qu'on les écouta en silence mon ébahissement redoubla lorsque d'autres personnages arrivant sur la scène se mirent à faire de grands bras à l'armoyer et lorsque chacun se mit à pleurer par contagion le rideau tomba sans que j'eusse rien compris à tout cela mon frère descendit au foyer entre les deux pièces demeurer dans la loge au milieu des étrangers dont ma timidité me faisait un supplice j'aurais voulu être au fond de mon collège telle fut la première impression que je reçus de l'art de Sophocle et de Molière la troisième année de mon séjour Adol fut marquée par le mariage de mes deux soeurs aînées Marianne épousa le comte de Marigny et Bénigne le comte de Québriac elles suivirent leur mari à Fougères signal de la dispersion d'une famille dont les membres devaient bientôt se séparer mes soeurs reçurent la bénédiction nuptiale à Combourg le même jour à la même heure au même hôtel dans la chapelle du château elles pleuraient ma mère pleurait je fus étonnée de cette douleur je la comprends aujourd'hui je n'assiste pas à un baptême ou à un mariage sans sourire amèrement ou sans éprouver un serment de cœur après le malheur de naître je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour à un homme cette même année commença une révolution dans ma personne comme dans ma famille le hasard fit tomber entre mes mains deux livres bien divers un horace non châtié et une histoire des confessions mal faites le bouleversement d'idées que ces deux livres me causèrent est incroyable un monde étrange s'éleva autour de moi d'un côté je soupçonnais des secrets incompréhensibles à mon âge une existence différente de la mienne des plaisirs au-delà de mes jeux des charmes d'une nature ignorée dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère et des sœurs d'un autre côté des spectres traînant des chaînes et vomissant des flammes m'annonçaient les supplices éternels pour un seul péché dissimulé je perdis le sommeil la nuit je croyais voir tour à tour des mains noires et des mains blanches passer à travers mes rideaux je vins à me figurer que ces dernières mains étaient maudites par la religion et cette idée accrue mon épouvante des ombres infernales je cherchais en vain dans le ciel et dans l'enfer l'explication d'un double mystère frappé à la fois au moral et au physique je luttais encore avec mon innocence contre les orages d'une passion prématurée et les terreurs de la superstition dès lors je sentis s'échapper quelques étincelles de ce feu qui est la transmission de la vie j'expliquais le quatrième livre de l'énéide et lisais le télémach tout à coup je découvris dans Didon et dans Eucharis des beautés qui me ravirent je devins sensible à l'harmonie de ces vers admirables et de cette prose antique je traduisis un jour à livre ouvert la henneadum genitrix hominum divumque voluptas de Lucrèce avec tant de vivacité que M. Ego m'arracha le poème et me jeta dans les racines grecques je dérobais un tibule quand j'arrivais au quamiuat imites ventos haudire cubantem ces sentiments de volupté et de mélancolie semblèrent me révéler ma propre nature les volumes de ma sillon qui contenaient les sermons de la pécheresse et de l'enfant prodigue ne me quittaient plus on me les laissait feuilleter car on ne se doutait guère de ce que j'y trouvais je volais de petits bouts de cierge dans la chapelle pour lire la nuit ces descriptions séduisantes des désordres de l'âme je m'endormais en balbutiant des phrases incohérentes où je tâchais de mettre la douceur le nombre et la grâce de l'écrivain qui a le mieux transporté dans la prose l'euphonie racinienne si j'ai dans la suite peint avec quelques vérités les entraînements du cœur mêlés au sein des rêves chrétiennes je suis persuadée que j'ai dû ce succès au hasard qui me fit connaître au même moment deux empires ennemis les ravages que porta dans mon imagination un mauvais livre eurent leurs correctifs dans les frayeurs qu'un autre livre m'inspirant et celles-ci furent comme alonguies par les molles pensées que m'avaient laissées des tableaux sans voile ce qu'on dit d'un malheur qu'il n'arrive jamais seul on le peut dire des passions elles viennent ensemble comme les muses ou comme les furies avec le penchant qui commençait à me tourmenter naquit en moi l'honneur exaltation de l'âme qui maintient le cœur incorruptible au milieu de la corruption sorte de principe réparateur placé auprès d'un principe dévorant comme la source inépuisable des prodiges que l'amour demande à la jeunesse et des sacrifices qu'il impose lorsque le temps était beau les pensionnaires du collège sortaient le jeudi et le dimanche on nous menait souvent au mont d'Aul au sommet duquel se trouvaient quelques ruines galoromaines du haut de ce tertre isolé l'œil plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la nuit des feux follets lumière des sorciers qui brûlent aujourd'hui dans nos lampes un autre but de nos promenades étaient les prés qui environnaient un séminaire d'Eudistes d'Eud frère de l'historien Méseret fondateur de leur congrégation un jour du mois de mai l'abbé Égaux préfet de semaine nous avait conduit à ce séminaire on nous laissait une grande liberté de jeu mais il était expressément défendu de monter sur les arbres le régent après nous avoir établi dans un chemin herbu s'éloigna pour dire son brévière des hommes bordaient le chemin tout à la cime du plus grand brillait un nid de pis nous voilà en admiration nous montrant mutuellement la mer assise sur ses oeufs et pressée du plus vif désir de saisir cette superbe proie mais qui oserait tenter l'aventure l'ordre était si sévère le régent si près l'arbre si haut toutes les espérances se tournent vers moi je grimpais comme un chat j'hésite puis la gloire l'emporte je me dépouille de mon habit j'embrasse l'orme et je commence à monter le tronc était sans branche excepté aux deux tiers de sa crue où se formait une fourche dont une des pointes portait le nid mes camarades assemblés sous l'arbre applaudissaient à mes efforts me regardant regardant l'endroit d'où pouvait venir le préfet trépignant de joie dans l'espoir des oeufs mourant de peur dans la tente du châtiment j'aborde au nid la pie s'envole je ravis les oeufs je les mets dans ma chemise et redescends malheureusement je me laisse glisser entre les tiges jumelles et j'y reste à califourchon l'arbre étant élagué je ne pouvais appuyer mes pieds ni à droite ni à gauche pour me soulever et reprendre le limbe extérieur je demeure suspendu en l'air à 50 pieds tout à coup un cri voici le préfet et je me vois un continent abandonné de mes amis comme c'est l'usage un seul appelé le gobien essaya de me porter secours et fut tôt obligé de renoncer à ces généreuses entreprises il n'y avait qu'un moyen de sortir de ma fâcheuse position c'était de me suspendre en dehors par les mains à l'une des deux dents de la fourche et de tâcher de saisir avec mes pieds le tronc de l'arbre au-dessous de sa bifurcation j'exécutais cette manœuvre au péril de ma vie au milieu de mes tribulations je n'avais pas lâché mon trésor j'aurais pourtant mieux fait de le jeter comme depuis j'en ai jeté tant d'autres en dévalant le tronc je m'écorchais les mains je m'éraillais les jambes et la poitrine et j'écrasais les oeufs ce fut ce qui me perdit le préfet ne m'avait point vue sur l'arme je lui cachais assez bien mon sang mais il n'y eut pas moyen de lui dérober l'éclatante couleur d'or dont j'étais barbouillée allons me dit-il monsieur vous aurez le fouet si cet homme eut annoncé qu'il commuait cette peine en celle de mort j'aurais éprouvé un mouvement de joie l'idée de la honte n'avait point approché de mon éducation sauvage à tous les âges de ma vie il n'y a point de supplice que je n'eusse préféré à l'horreur d'avoir à rougir devant une créature vivante l'indignation s'éleva dans mon coeur je répondis à l'abbé Ego avec l'accent nom d'un enfant mais d'un homme que jamais ni lui ni personne ne lèverait la main sur moi cette réponse l'anima il m'appela rebelle et promit de faire un exemple nous verrons répliquai-je et je me mis à jouer à la balle avec un sang-froid qui le confondit nous retournâmes au collège le régent me fit entrer chez lui et m'ordonna de me soumettre mes sentiments exaltés firent place à des torrents de larmes je représentais à l'abbé Ego qu'il m'avait appris le latin que j'étais son écolier son disciple son enfant qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève et me rendre à la vue de mes compagnons insupportables qu'il pouvait me mettre en prison au pain et à l'eau me priver de mes récréations me charger de pensomme que je lui saurais gré de cette clémence et l'en aimerais davantage je tombais à ses genoux je joignis les mains je le suppliais par Jésus-Christ de m'épargner il demeura sourd à mes prières je me levai plein de rage et lui lançai dans les jambes un coup de pied si rude qu'il en poussa un cri il court en clochant à la porte de sa chambre la ferme à doule tour et revient sur moi je me retranche derrière son lit il m'allonge à travers le lit des coups de férule je m'entortille dans la couverture m'animant en combat je m'écris m'acte animaux généros et puer cette érudition de Grimaud fit rire malgré lui mon ennemi il parla d'armistice nous conclûmes un traité je convins de m'en rapporter à l'arbitrage du principal sans me donner gaine cause le principal me voulut bien soustraire à la punition que j'avais repoussée quand l'excellent prêtre prononça mon acquittement je baisais la manche de sa robe avec une telle effusion de coeur et de reconnaissance qu'il ne put s'empêcher de me donner sa bénédiction ainsi se termina le premier combat qui me fit rendre cet honneur devenu l'idole de ma vie et auquel j'ai tant de fois sacrifié repos plaisir et fortune première partie livre 2 suite les vacances où j'entrais dans ma douzième année furent tristes l'abbé le prince m'accompagna à Combourg je ne sortais qu'avec mon précepteur nous faisions au hasard de longues promenades il se mourait de la poitrine il était mélancolique et silencieux je n'étais guère plus gai nous marchions des heures entières à la suite l'un de l'autre sans prononcer une parole un jour nous nous égarâmes dans les bois monsieur le prince se tourna vers moi et me dit quel chemin faut-il prendre je répondis sans hésiter le soleil se couche il frappe à présent la fenêtre de la grosse tour marchons par là monsieur le prince raconta le soir la chose à mon père le futur voyageur se montra dans ce jugement maintes fois en voyant le soleil se coucher dans les forêts d'Amérique je me suis rappelé les bois de Combourg mes souvenirs se font écho l'abbé le prince désirait que l'on me donna à cheval mais dans les idées de mon père un officier de marine ne devait savoir manier que son vaisseau j'étais réduit à monter à la dérobée de grosses juments de carrosses ou un grand cheval pis la pis n'était pas comme celle de Turène un de ces destriers nommés par les romains desultorios et cuos et façonnés à secourir leur maître c'était un pégase lunatique qui ferait entre autant et qui me mordait les jambes quand je le forçais à sauter des fossés je ne me suis jamais beaucoup soucié de chevaux quoique j'ai mené la vie d'un tartare et contre les faits que ma première éducation aurait dû produire je monte à cheval avec plus d'élégance que de solidité la fièvre tierce dont j'avais apporté le germe des marais de dol me débarrassa de monsieur le prince un marchand d'orviétan passa dans le village mon père qui ne croyait point aux médecins croyait aux charlatans il envoya chercher l'empirique qui déclara me guérir en 24 heures il revint le lendemain à bivert galonné d'or large tignasse poudrée grande manchette de mousseline sale faux brillants aux doigts culottes de satin noir usé bas de soie d'un blanc bleuâtre et souliers avec des boucles énormes il ouvre mes rideaux me tâte le poux me fait tirer la langue baragouine avec un accent italien quelques mots sur la nécessité de me purger et me donne à manger un petit morceau de caramel mon père a prouvé l'affaire car il prétendait que toute maladie venait d'indigestion et que pour toute espèce de mot il fallait purger son homme jusqu'au sang une demi-heure après avoir avalé le caramel je fus pris de vomissements effroyables on avertit monsieur de châteaubriand qui voulait faire sauter le pauvre diable par la fenêtre de la tour celui-ci épouvanté mais à biba retrousse les manches de sa chemise en faisant les gestes les plus grotesques à chaque mouvement sa perruque tournait en tous sens il répétait mes cris et ajoutait après qu'est mon sous la vendier ce monsieur la vendier était le pharmacien du village qu'on avait appelé au secours je ne savais au milieu de mes douleurs si je mourais des drogues de cet homme ou des éclats de rire qu'il m'arrachait on arrêta les effets de cette trop forte dose d'hémétique et je fus remis sur pied toute notre vie toute notre vie se passe aérée autour de notre tombe nos diverses maladies sont des souffles qui nous approchent plus ou moins du port le premier mort que j'ai vu était un chanoine de Saint-Malo il gisait expiré sur son lit le visage distord par les dernières convulsions la mort est belle elle est notre amie elle est notre amie néanmoins nous ne la reconnaissons pas parce qu'elle se présente à nous masquée et que son masque nous épouvante on me renvoya au collège à la fin de l'automne de Dieppe où l'injonction de la police m'avait obligé de me réfugier on m'a permis de revenir à la vallée Houlou où je continue ma narration la terre tremble sous les pas du soldat étranger qui dans ce moment même envahit ma patrie j'écris comme les derniers romains au bruit de l'invasion des barbares le jour je trace des pages aussi agitées que les événements de ce jour la nuit tandis que le roulement du canon lointain expire dans mes bois je retourne au silence des années qui dorment dans la tombe à la paix de mes plus jeunes souvenirs que le passé d'un homme est étroit et court à côté du vaste présent des peuples et de leur avenir immense les mathématiques le grec et le latin occupèrent tout mon hiver au collège ce qui n'était pas consacré à l'étude était donné à ces jeux du commencement de la vie pareils en tous lieux le petit anglais le petit allemand le petit italien le petit espagnol le petit iroquois le petit bédouin roulent le cerceau et lancent la balle frères d'une grande famille les enfants ne perdent leur trait de ressemblance qu'en perdant l'innocence la même partout alors les passions modifiées par les climats les gouvernements et les mœurs font les nations diverses le genre humain cesse de s'entendre et de parler le même langage c'est la société qui est la véritable tour de Babel un matin j'étais très animée à une partie de bar dans la grande cour du collège on me vint dire qu'on me demandait je suivis le domestique à la porte extérieure je trouve un gros homme rouge de visage les manières brusques et impatientes le ton farouche ayant un bâton à la main portant une perruque noire mal frisée une soutane déchirée retroussée dans ses poches des souliers poudreux des bas percés aux talons petit polisson me dit-il n'êtes-vous pas le chevalier de Châteaubriand de Combourg oui monsieur répondis-je tout étourdis de l'apostrophe et moi reprit-il presque écumant je suis le dernier aîné de votre famille je suis l'abbé de Châteaubriand de la Guérande regardez-moi bien le fier abbé met la main dans le gousset d'une vieille culotte de panne prend un écu de six francs moisi enveloppé dans un papier crasseux me le jette au nez et continue à pied son voyage en marmottant ses matines d'un air furibond j'ai su depuis lors que le prince de Condé avait fait offrir à ce obreau vicaire le préceptorat du duc de Bourbon le prêtre outrecuidé répondit que le prince possesseur de la baronie de Châteaubriand devait savoir que les héritiers de cette baronie pouvaient avoir des précepteurs mais n'étaient les précepteurs de personne cette hauteur était le défaut de ma famille elle était odieuse à mon père mon frère la poussait jusqu'au ridicule elle a un peu passé à son fils aîné je ne suis pas bien sûr malgré mes inclinations républicaines de m'en être complètement affranchi bien que je l'aie soigneusement caché l'époque de ma première communion approchait moment où l'on décidait dans la famille de l'état futur de l'enfant cette cérémonie religieuse remplaçait parmi les jeunes chrétiens la prise de la robe virile chez les romains madame de Châteaubriand était venue assister à la première communion d'un fils qui après s'être uni à son dieu allait se séparer de sa mère ma piété paraissait sincère j'édifiais tout le collège mes regards étaient ardents mes abstinences répétées allaient jusqu'à donner de l'inquiétude à mes maîtres on craignait l'excès de ma dévotion une religion éclairée cherchait à tempérer ma ferveur j'avais pour confesseur le supérieur du séminaire des odistes homme de cinquante ans d'un aspect rigide toutes les fois que je me présentais au tribunal de la pénitence il m'interrogeait avec anxiété surpris de la légèreté de mes fautes il ne savait comment accorder mon trouble avec le peu d'importance des secrets que je déposais dans son sein plus le jour de pâques s'avoisinait plus les questions du religieux étaient pressantes ne me cachez-vous rien me disait-il je répondais non mon père n'avez-vous pas fait telle faute non mon père et toujours non mon père il me renvoyait en doutant en soupirant en me regardant jusqu'au fond de l'âme et moi je sortais de sa présence pâle et défigurée comme un criminel je devais recevoir l'absolution le mercredi saint je passais la nuit du mardi au mercredi en prière et à lire avec terreur le livre des confessions mal faites le mercredi à trois heures de l'après-midi nous partîmes pour le séminaire nos parents nous accompagnaient tout le vin bruit qui s'est depuis attaché à mon nom n'aurait pas donné à madame de Châteaubriand un seul instant de l'orgueil qu'elle éprouvait comme chrétienne et comme mère en voyant son fils prêt à participer au grand mystère de la religion en arrivant à l'église je me prosternais devant le sanctuaire et j'y restais comme anéantie lorsque je me levai pour me rendre à la sacristie où m'attendait le supérieur mes genoux tremblaient sous moi je me jetai aux pieds du prêtre ce ne fut que de la voix la plus altérée que je parvins à prononcer mon confitéor eh bien n'avez-vous rien oublié me dit l'homme de Jésus-Christ je demeurai moué ces questions ces questions recommençèrent et le fatal non mon père sortit de ma bouche il se recueillit il demanda des conseils à celui qui conféra aux apôtres le pouvoir de nier et de délier les âmes alors faisant un effort il se prépare à me donner l'absolution la foudre que le ciel eut lancé sur moi m'aurait causé moins d'épouvante je m'écriais je n'ai pas tout dit ce redoutable juge ce délégué du souverain arbitre dont le visage m'inspirait tant de crainte devint le pasteur le plus tendre il m'embrasse et fond en larmes allons me dit-il mon cher fils du courage je n'aurai jamais un tel moment dans ma vie si l'on m'avait débarrassé du poids d'une montagne on ne m'eût pas plus soulagé je sanglotais de bonheur j'ose dire que c'est de ce jour que j'ai été créé honnête homme je sentis que je ne survivrai jamais à un roman qu'elle doit donc être celui du crime si j'ai pu tant souffrir pour avoir tu les faiblesses d'un enfant mais combien elle est divine cette religion qui se peut emparer ainsi de nos bonnes facultés quels préceptes de morale supplérons jamais à ces institutions chrétiennes le premier aveu fait rien ne me coûta plus mes puérilités cachées et qui auraient fait rire le monde furent pesées au poids de la religion le supérieur se trouva fort embarrassé il aurait voulu retarder ma communion mais j'allais quitter le collège d'Odol et bientôt entrer au service dans la marine il les découvrit avec une grande sagacité dans le caractère même de mes juvéniles toutes insignifiantes qu'elles étaient la nature de mes penchants c'est le premier homme qui ait pénétré le secret de ce que je pouvais être il devina mes futures passions il ne me cacha pas ce qu'il croyait voir de bon en moi mais il me prédit aussi mes mots à venir enfin ajouta-t-il le temps manque à votre pénitence mais vous êtes lavé de vos péchés par un aveu courageux quoique tardif il prononça en levant la main la formule de l'absolution cette seconde fois ce bras foudroyant ne fit descendre sur ma tête que la rosée céleste j'inclinais mon front pour la recevoir ce que je sentais participait de la félicité des anges je m'allais précipiter dans le sein de ma mère qui m'attendait au pied de l'hôtel je ne parus plus le même à mes maîtres à mes camarades je marchais d'un pas léger la tête haute l'air radieux dans tout le triomphe du repentir le lendemain jeudi saint je fus admis à cette cérémonie touchante et sublime dont j'événement essayais de tracer le tableau dans le génie du christianisme j'y aurais pu retrouver mes petites humiliations accoutumées mon bouquet mes habits étaient moins beaux que ceux de mes compagnons mais ce jour-là tout fut à Dieu et pour Dieu je sais parfaitement ce que c'est que la foi la présence réelle de la victime dans le saint sacrement de l'hôtel m'était aussi sensible que la présence de ma mère à mes côtés quand l'hostie fut déposée sur mes lèvres je me sentis comme tout éclairé en dedans je tremblais de respect et la seule chose matérielle qui m'occupa était la crainte de profaner le pain sacré le pain que je vous propose sert aux anges d'aliments Dieu lui-même le compose de la fleur de son froment racine je conçus encore le courage des martyrs j'aurais pu dans ce moment confesser le Christ sur le chevalet ou au milieu des lions j'aime à rappeler ces félicités qui précédèrent de peu d'instants dans mon âme les tribulations du monde en comparant ces ardeurs aux transports que je vais peindre en voyant le même cœur éprouvé dans l'intervalle de trois ou quatre années tout ce que l'innocence et la religion ont de plus doux et de plus salutaires et tout ce que les passions ont de plus séduisants et de plus funestes on choisira des deux joies on verra de quel côté il faut chercher le bonheur et surtout le repos trois semaines après ma première communion je quittai le collège de dol il me reste de cette maison un agréable souvenir notre enfance laisse quelque chose d'elle-même aux lieux embellis par elle comme une fleur communique un parfum aux objets qu'elle a touchés je m'attendris encore aujourd'hui en songeant à la dispersion de mes premiers camarades et de mes premiers maîtres l'abbé le prince nommé à un bénéfice auprès de rouen vécut peu l'abbé Égaux obtint une cure dans le diocèse de Rennes et j'ai vu mourir le bon principal l'abbé Porcher au commencement de la révolution il était instruit doux et simple de cœur la mémoire de cet obscur rôlin me sera toujours chère et vénérable je trouvais à Combourg de quoi nourrir ma piété une mission j'en suivis les exercices je reçus la confirmation sur le perron du manoir avec les paysans et les paysannes de la main de l'évêque de Saint-Malo après cela on érigea une croix j'aidais à la soutenir tandis qu'on la fixait sur sa base elle existe encore elle s'élève devant la tour où est mort mon père depuis trente années elle n'a vu paraître personne aux fenêtres de cette tour elle n'est plus saluée des enfants du château chaque printemps elle les attend en vain elle ne voit revenir que les hirondelles compagnes de mon enfance plus fidèles à leur nid que l'homme à sa maison heureux si ma vie s'était écoulée au pied de la croix de la mission si mes cheveux n'eussent été blanchis que par le temps qui a couvert de mousse les branches de cette croix je ne tardais pas à partir pour Rennes j'y devais continuer mes études et clore mon cours de mathématiques afin de subir ensuite à Brest l'examen de garde marine monsieur de Fayol était principal du collège de Rennes on comptait dans ce juillet de la Bretagne trois professeurs distingués l'abbé de Château-Giron pour la seconde l'abbé Germay pour la rhétorique l'abbé Marchand pour la physique le pensionnat et les externes étaient nombreux les classes fortes dans les derniers temps Geoffroy et Jean Guénet sortis de ce collège auraient fait honneur à Sainte-Barbe et au Plessis le chevalier de Parny avait aussi étudié à Rennes j'héritais de son lit dans la chambre qui me fut assignée Rennes me semblait une Babylone le collège un monde la multitude des maîtres et des écoliers la grandeur des bâtiments du jardin et des cours me paraissait démesurée je m'y habituais cependant à la fête du principal nous avions des jours de congé nous chantions à tue-tête à sa louange de superbes couplets de notre façon ô Terpsichor ô Polymny venez venez remplir nos voeux la raison même vous convie je pris sur mes nouveaux camarades l'ascendant que j'avais eu à Dôle sur mes anciens compagnons il m'en coûta quelques orions les babouins bretons sont d'une humeur hargneuse on s'envoyait des cartels pour les jours de promenade dans les bosquets du jardin des bénédictins appelés le Tabor nous nous servions de compas de mathématiques attachés au bout d'une canne où nous en venions à une lutte corps à corps plus ou moins félone ou courtoise selon la gravité du défi il y avait des juges du camp qui décidaient s'il léchait un gage et de quelle manière les champions mèneraient des mains le combat ne cessait que quand une des deux parties s'avouait vaincue je retrouvais au collège mon ami Gesseril qui présidait comme à Saint-Malo à ses engagements il voulait être mon second dans une affaire que j'eus avec Saint-Riveul jeune gentilhomme qui devint la première victime de la révolution je tombais sous mon adversaire refusais de me rendre et payais cher ma superbe je disais comme Jean Desmarais allant à l'échafaud je ne crie merci qu'à Dieu je rencontrais à ce collège deux hommes devenus depuis différemment célèbres Moreau le général et Limoéland auteur de la machine infernale au jour du prêtre en Amérique il n'existe qu'un portrait de Lucille et cette méchante miniature a été faite par Limoéan devenu peintre pendant les détresses révolutionnaires Moreau était externe Limoéland pensionnaire on a rarement trouvé à la même époque dans une même province dans une même petite ville dans une même maison d'éducation des destinées aussi singulières je ne puis m'empêcher de raconter un tour d'écolier que joua au préfet de semaine mon camarade Limoéland le préfet avait coutume de faire sa ronde dans les corridors après la retraite pour voir si tout était bien il regardait à cet effet par un trou pratiqué dans chaque porte Limoéland Gesseril Saint-Riveul et moi nous couchions dans la même chambre d'animaux malfaisants c'était un fort bon plat vainement avions-nous plusieurs fois bouché le trou avec du papier le préfet poussait le papier et nous surprenait sautant sur nos lits et cassant nos chaises un soir Limoéland sans nous communiquer son projet nous engage à nous coucher et à éteindre la lumière bientôt nous l'entendons se lever aller à la porte et puis se remettre au lit un quart d'heure après voici venir le préfet sur la pointe du pied comme avec raison nous lui étions suspects il s'arrête à la porte écoute regarde n'aperçoit point de lumière qui est-ce qui a fait cela s'écrit-il en se précipitant dans la chambre Limoéland détouffé de rire et Gesseril de dire en asillant avec son air moitié niais moitié goguenard qu'est-ce donc monsieur le préfet voilà Saint-Riveul et moi à rire comme Limoéland et à nous cacher sous nos couvertures on ne put rien tirer de nous nous fûmes héroïques nous fûmes tous quatre en prison au caveau Saint-Riveul fouilla la terre sous une porte qui communiquait à la basse cour il engagea la tête dans cette topinière un porc a couru et lui pensa manger la cervelle Gesseril Gesseril se glissa dans les caves du collège et mit couler un tonneau de vin Limoéland démolit un mur et moi nouveau périn d'Andin grimpant dans un soupirail j'ameutais la canaille de la rue par mes harandes le terrible auteur de la machine infernale jouant cette niche de polissons à un préfet de collège rappelle en petit Cromwell barbouillant d'encre la figure d'un autre régicide qui signait après lui l'arrêt de mort de Charles Ier Quoique l'éducation fût très religieuse au collège de Rennes ma ferveur se ralentit le grand nombre de mes maîtres et de mes camarades multipliaient les occasions de distraction j'avançais dans l'étude des langues je devins fort en mathématiques pour lesquelles j'ai toujours eu un penchant décidé j'aurais fait un bon officier de marine ou de génie en tout j'étais né avec des dispositions faciles sensible aux choses sérieuses comme aux choses agréables j'ai commencé par la poésie avant d'en venir à la prose les arts me transportaient j'ai passionnément aimé la musique et l'architecture quoique prompt à m'ennuyer de tout j'étais capable des plus petits détails étant doué d'une patience à toute épreuve quoique fatigué de l'objet qui m'occupait mon obstination étant plus forte que mon dégoût je n'ai jamais abandonné une affaire quand elle a valu la peine d'être achevé il y a telle chose que j'ai poursuivi quinze et vingt ans de ma vie aussi plein d'ardeur le dernier jour que le premier cette souplesse de mon intelligence se retrouvait dans les choses secondaires j'étais habile aux échecs à droit au billard à la chasse au maniement des armes je dessinais passablement j'aurais bien chanté si l'on eût pris soin de ma voix tout cela joint au genre de mon éducation à une vie de soldat et de voyageur fait que je n'ai point senti mon pédant que je n'ai jamais eu l'air hébété ou suffisant les habitudes crasseuses des hommes de lettres d'autrefois encore moins la morgue et l'assurance l'envie et la vanité fanfaronne des nouveaux auteurs je passais deux ans au collège de reine j'esrille le quitta dix-huit mois avant moi il entra dans la marine julie ma troisième soeur se maria dans le cours de ses deux années elle épousa le comte de farcy capitaine au régiment de condé et s'établit avec son mari à fougères où déjà habitaient mes deux soeurs aînées mesdames de marigny et de quai briac le mariage de julie eut lieu à combourg et j'assistais à la noce j'y rencontrais cette comtesse de tronjoli qui se fit remarquer par son intrépidité à l'échafaud cousine et intime amie du marquis de la rouerie elle fut mêlée à sa conspiration je n'avais encore vu la beauté qu'au milieu de ma famille je restais confondu en l'apercevant sur le visage d'une femme étrangère chaque pas dans la vie m'ouvrait une nouvelle perspective j'entendais la voix lointaine et séduisante des passions qui venaient à moi je me précipitais au devant de ces sirènes attirées par une harmonie inconnue il se trouva que comme le grand prêtre d'Éleusis j'avais des encens divers pour chaque divinité mais les hymnes que je chantais en brûlant ces encens pouvaient-ils s'appeler baume ainsi que les poésies de l'hériophante après le mariage de Julie je partis pour Brest en quittant le grand collège de Rennes je ne sentis point le regret que j'éprouvais en sortant du petit collège de Dôle peut-être n'avais-je plus cette innocence qui nous fait un charme de tout le temps commençait à la déclore j'eus pour mentor dans ma nouvelle position un de mes oncles maternels le comte Ravenel de Boiteilleul chef d'escadre dont un des fils officier très distingué d'artillerie dans les armées de Bonaparte a épousé la fille unique de ma soeur la comtesse de Farcy arrivé à Brest je ne trouvais point mon brevet d'aspirant je ne sais quel accident l'avait retardé je restais ce qu'on appelait soupirant et comme tel exempt d'études régulières mon oncle me mit en pension dans la rue de Siam à une table d'hôte d'aspirant et me présenta au commandant de la marine le comte Hector abandonné à moi-même pour la première fois au lieu de me lier avec mes futurs camarades je me renfermais dans mon instinct solitaire ma société habituelle se réduisit à mes maîtres d'escrime de dessin et de mathématiques cette mer que je devais rencontrer sur tant de rivages baignait à Brest l'extrémité de la péninsule armoricaine après ce cap avancé il n'y a plus rien qu'un océan sans bornes et des mondes inconnus mon imagination se jouait dans ces espaces souvent assis sur quelques mâts qui gisaient le long du quai de recouvrance je regardais les mouvements de la foule constructeurs matelots militaires douaniers forçats passaient et repassaient devant moi des voyageurs débarquaient et s'embarquaient des pilotes commandaient la manœuvre des charpentiers et carissaient des pièces de bois des cordiers filaient des câbles des mousses allumaient des feux sous des chaudières d'où sortait une épaisse fumée et la saine odeur du goudron on portait on reportait on roulait de la marine au magasin et des magasins à la marine des ballots de marchandises des sacs de vivres des trains d'artillerie ici des charrettes s'avançaient dans l'eau à reculons pour recevoir des chargements là des palans enlevaient des fardeaux tandis que des grues descendaient des pierres et que des curmoles creusaient des atterrissements des forts répétaient répétaient des signaux des chaloupes allaient et venaient des vaisseaux appareillaient ou rentraient dans les bassins mon esprit se remplissait d'idées vagues sur la société sur ses biens et ses mots je ne sais quelle tristesse me gagnait je quittais le mât sur lequel j'étais assis je remontais le panfeld qui se jette dans le port j'arrivais à un coude où ce port disparaissait là ne voyant plus rien qu'une vallée tourbeuse mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes je me couchais au bord de la petite rivière tantôt regardant couler l'eau tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine jouissant du silence autour de moi ou prêtant l'oreille au coude de marteau du calfa je tombais dans la plus profonde rêverie au milieu de cette rêverie si le vent m'apportait le son du canon d'un vaisseau qui mettait à la voile je tressaillais et des larmes mouillais mes yeux un jour j'avais dirigé ma promenade vers l'extrémité extérieure du port du côté de la mer il faisait chaud je m'étendis sur la grève et m'endormis tout à coup je fus réveillé par un bruit magnifique j'ouvre les yeux comme Auguste pour voir les trirèmes dans les mouillages de la Sicile après la victoire sur Sextus Pompée les détonations de l'artillerie se succédaient la rade était semée de navires la grande escadre française rentrait après la signature de la paix les vaisseaux manœuvraient sous voile se couvraient de feu arboraient des pavillons présentaient la poupe la proue le flanc s'arrêtaient en jetant l'encre au milieu de leurs courses ou continuaient à voltiger sur les flots rien ne m'a rien ne m'a jamais donné une plus haute idée de l'esprit humain l'homme semblait emprunter dans ce moment quelque chose de celui qui a dit à la mer tu n'iras pas plus loin non procédes amplios tout Brest a couru des chaloupes se détachent de la flotte et abordent au môle les officiers dont elle était remplie le visage brûlé par le soleil avaient ces terres étrangers qu'on apporte d'un autre hémisphère et je ne sais quoi de gai de fier de hardi comme des hommes qui venaient de rétablir l'honneur du pavillon national ce corps de la marine si méritant si illustre ses compagnons des suffrennes des lamottes piquets des ducs édiques des destins échappés au cou de l'ennemi devaient tomber sous ceux des français je regardais défiler la valeureuse troupe lorsqu'un des officiers se détache de ses camarades et me saute au cou c'était Gesserine il me parut grandi mais faible et languissant d'un coup d'épée qu'il avait reçu dans la poitrine il quitta Brest le soir même pour se rendre dans sa famille je ne l'ai vu qu'une fois depuis peu de temps avant sa mort héroïque je dirai plus tard en quelle occasion l'apparition et le départ subis de Gesserine me firent prendre une résolution qui a changé le cours de ma vie il était écrit que ce jeune homme aurait un empire absolu sur ma destinée on voit comment mon caractère se formait quels tours prenaient mes idées quelles furent les premières atteintes de mon génie car j'en puis parler comme d'un mâle quel qu'ait été ce génie rare ou vulgaire méritant ou ne méritant pas le nom que je lui donne faute d'un autre mot pour m'exprimer plus semblable au reste des hommes j'eusse été plus heureux celui qui sans moter l'esprit fut parvenu à tuer ce qu'on appelle mon talent m'aurait traité en ami lorsque le comte de Bois-Téyeul me conduisait chez monsieur Dector j'entendais les jeunes et les vieux marins raconter leur campagne et causer des pays qu'ils avaient parcourus l'un arrivait de l'Inde l'autre de l'Amérique celui-là devait appareiller pour faire le tour du monde celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée visiter les côtes de la Grèce mon oncle me montra la Pérouse dans la foule nouveau cook dont la mort est le secret des tempêtes j'écoutais tout je regardais tout sans dire une parole mais la nuit suivante plus de sommeil je la passais à livrer en imagination des combats ou à découvrir des terres inconnues quoi qu'il en soit en voyant Jassir retourner chez ses parents je pensais que rien ne m'empêchait d'aller rejoindre les miens j'aurais beaucoup aimé le service de la marine si mon esprit d'indépendance ne m'eût éloigné de tous les genres de service j'ai en moi une impossibilité d'obéir les voyages me tentaient mais je sentais que je ne les aimerais que seuls en suivant ma volonté enfin donnant la première preuve de mon inconstance sans en avertir mon oncle Ravenel sans écrire à mes parents sans en demander permission à personne sans attendre mon brevet d'aspirant je partis un matin pour Combourg où je tombais comme dénu je m'étonne encore aujourd'hui qu'avec la frayeur que m'inspirait mon père j'eusse osé prendre une pareille résolution et ce qu'il y a d'aussi étonnant c'est la manière dont je fus reçu je devais m'attendre au transport de la plus vive colère je fais accueillir doucement mon père se contenta de secouer la tête comme pour dire voilà une belle équipée ma mère m'embrassa de tout son coeur en grognant et ma sœur Lucille avec un ravissement de joie fin du livre 2 et ma sœur Lucille